Bienvenue. Aujourd'hui Univers Nature et sa richesse vous racontent une histoire que j'ai lue et que je veux la partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans la presse de la guérison miraculeuse de la petite Méline Trenne, à Lyon. Âgée de trois ans et demi, Méline s'étouffe en mangeant une saucisse, qui s'était coincée dans sa trachée. C'était en mai 2012. Le morceau est si gros que personne ne parvient à le faire ressortir. La petite s'effondre, asphyxiée. Son cœur s'est arrêté dans les bras de son père. Malgré ses tentatives désespérées de massage cardiaque pour la maintenir en vie en attendant les secours, il ne parvient pas à la réanimer. Lorsque les pompiers arrivent, il tente de faire repartir son cœur. Peine perdue, il s'arrête à chaque fois. Il la transporte malgré tout à l'hôpital, où les médecins ne peuvent que constater qu'elle est entrée dans le coma, en état de mort cérébrale, les médecins ont annoncé que son état neurologique était irréversible et son décès imminent. Les parents sentent leur vie se dissoudre, c'est la douleur la plus violente qu'ils l'ont ressenti. Comme s'ils se vidaient de l'intérieur et que plus rien n'avait de sens ni de saveur. La petite reste en réa, ils lui ont fait passer un IRM qui ne fait que confirmer le diagnostic terrible des médecins, la petite va mourir d'un instant à l'autre. Pendant 15 jours, les rendez-vous médicaux s'enchaînent, mais la situation ne devient que plus catastrophique, il n'y a plus aucun espoir, la petite ne survit que parce qu'elle est sous assistance respiratoire permanente et alimentation artificielle. Ses yeux noirs sont vides et ne réagissent plus du tout. Son cœur ne fonctionne que grâce à des décharges électriques régulières, mais qui conduit à une embolie pulmonaire. Dès qu'il arrête les traitements, Méline entre en convulsion forte. Les médecins se prononcent pour l'arrêt des soins. Les médecins veulent débrancher Méline, mais la mère d'origine vietnamienne, est croyante et s'oppose à leur décision. Avec sa paroisse, à Lyon, elle organise une prière de guérison, qui commence 15 jours après l'accident, à un moment où il n'y a plus aucun espoir selon les médecins. La prière dure 9 jours et s'achève le 23 juin 2012. Début juillet 2012, la petite est toujours dans le coma, et les parents décident de la transférer à Nice, pour préparer son enterrement. Ils se mettent en quête d'un cercueil. Mais c'est alors qu'ils constatent que quelque chose a changé. Ils ont l'impression que Méline est en train de revenir à la vie. Les médecins n'y soignent ni y croient pas. Elle ne va peut-être pas mourir tout de suite, mais elle restera pour le reste de ses jours en état végétatif, estime-t-il. Pourtant, semaine après semaine, Méline reprend vie. Les médecins ne font aucun commentaire. Ce qui se passe est médicalement et scientifiquement impossible. Les parents eux, ne peuvent que constater la réalité, et se réjouir. Non seulement la petite s'anime chaque jour, mais elle retrouve, peu à peu, chacune de ses facultés, aussi bien sur le plan cardiaque que sur les plans nerveux et montal. Elle se remet à voir, parler, se lever, sort de son lit. En décembre, elle quitte l'hôpital, entièrement remise. Aujourd'hui, Méline est une magnifique jeune fille de 14 ans, sans le moindre problème de santé ni aucune séquelle. Les médecins, eux, semblent plutôt gênés de ce qui se passe, d'après les témoignages. Également, et surtout, dans la presse médicale, c'est le silence total, sur un cas qui devrait pourtant intéresser les chercheurs curieux. Rien même dans les colonnes scientifiques du journal santé, pourtant consacré, en principe, aux informations dignes d'intérêt. Les médecins n'ont jamais pu expliquer ce qui se passait, ils n'ont pas donné de seuil de progression ni de limite à sa progression. Oui comme je suis croyante et pratiquante je connais ce miracle. Dieu existe pour ceux qui le reconnaissent. Dieu accepte nos voeux, répond à tous ces croyants, tels qu'ils soient leur religion. Il est n'y a qu'un seul Dieu qui exauce nos souhaits et désirs si on est proche de lui. On peut se sentir dépassé, mais pour moi, l'important, c'est de faire comprendre que les miracles existent. Au final le message est très beau, tout le monde peut en bénéficier. Je termine ma vidéo avec un verset du Coran. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Tel qu'il soit ta religion n'oublie jamais que Dieu est là pour tout le monde. Et rien n'est impossible avec lui. Merci de m'avoir suivi. Ma chaîne est toujours là avec des nouveautés. Suivez et abonnez-vous pour recevoir les prochains vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.